Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 février. Ça fait au moins trois semaines, je crois, que je ne vous ai pas fait de vidéo. Parce que la dernière fois, j'étais en plein Covid. Bon, ça a duré une dizaine de jours où j'étais vraiment pas bien. Voilà, je suis habillée n'importe comment. Et puis, bon, ça m'a un peu... Ouais, ça m'a bien mis dedans, si je peux dire. Bien crevée, bien anéantie. Heureusement, j'ai pu faire du télétravail. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà, mais bon, ça y est, ça c'est bon, tant mieux. Mais c'est vrai que, bon, vous connaissez tous la... Oh, mais qu'est-ce que je suis bien coiffée. Vous connaissez tous la fatigue de la seppe. La fatigue que les gens qui ne sont pas malades ne peuvent pas comprendre. Mais voilà, cette fatigue qui... Cette chape de plomb qu'on a en permanence sur nous. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est démultipliée en ce moment. Là, mon corps, il ne suit plus du tout. Il ne veut pas m'obéir du tout. Ce matin, j'étais allongée. Je n'arrivais pas à me lever de toute façon. Puisque... Parce que mon corps, il était... J'avais tous les jambes complètement mis raides et tout. Et j'étais vraiment un bâton, on va dire. Et j'étais incapable de plier mes jambes pour pouvoir me lever. Enfin, c'était super. Voilà, donc le physique ne suit plus. Ça, c'est bien. Mais le psychologique, l'intellect, tout ça ne suit pas non plus. Donc ça, j'avoue que ça m'embête encore plus, je pense. Parce que c'est vrai que moi qui suis à la base quelqu'un d'hyperspeed et tout, qui a toujours 15 000 projets en tête. Alors, j'ai toujours mes 15 000 projets en tête. Sauf que maintenant, je n'arrive plus à les réaliser et les mettre en place. Alors, je sais les choses qu'il faut que je fasse. Mon cerveau le sait. Mais sauf qu'il n'a pas envie. Donc, c'est cool. Donc, j'arrive toujours à... Parce que c'est vrai que mon boulot est quand même plutôt intellectuel, on va dire. Enfin, intellectuel, je m'entends. Mais oui, c'est ma tête qui... Voilà. Donc, j'arrive. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, là, c'est vidé de chez vidé. Et là, j'ai quelque chose d'assez important à préparer. Enfin, pas au niveau pro, mais au niveau perso. Ça me demande énormément. Alors qu'avant, organiser certaines choses... D'ailleurs, je me serais bien vue à l'époque, quand je tenais debout, faire un wedding planner ou je ne sais pas quoi. Enfin, quelque chose comme ça, organiser des soirées, des événements et tout. J'aurais adoré. Et je pense que j'aurais fait ça pas trop mal. Mais là, je ne sais pas trop ce que je pourrais organiser. Peut-être un goûter d'anniversaire pour un enfant de 6 ans. Peut-être que ça, j'y arriverais encore. Et encore, ce n'est même pas sûr. Mais voilà. Donc là, j'ai vraiment quelque chose à organiser qui est assez important. Et bien, ça me demande... Ça me demande un effort assez important. Voilà. Et ça va que je m'y prends à l'avance. Mais voilà. Tout me coûte, en fait. Mais de toute façon, je ne vous apprends rien. Parce que beaucoup, vous êtes comme ça. Et vous savez exactement ce que je ressens. Mais voilà. Vous n'êtes pas tout seul. C'est cool de dire qu'on n'est pas tout seul. Parce que, bon... Oui, on se sent moins seul. Mais bon, ça ne nous apporte pas... Ça ne nous apporte pas des infos. Et savoir comment on peut le gérer. Donc, voilà. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas de solution. Je ne peux pas vous donner de conseils et tout. Mais voilà. Là, vous ne verrez pas les deux toutous. Ils sont couchés à côté de moi. Et voilà. Et heureusement qu'ils sont là. Et ça, je... Si. Mais il y a un conseil que je peux donner pour les gens qui sont tout seuls. Et qui disent... Ben ouais, on aimerait bien parler avec quelqu'un. Ben vous savez que sincèrement, mais vraiment avoir un chien ou un chat. Parce qu'on ne peut pas forcément sortir son chien. Parce qu'on n'a pas de jardin. On n'a pas de... Voilà. Mais il y a un chat. Là, il n'y a pas besoin de le sortir. Et bien, mais prenez-en. Parce que vous ne pouvez pas... On ne peut pas s'imaginer des gens qui n'ont jamais eu d'animaux. Ou qui ne... Au-devant, on n'aime pas les animaux. De toute façon, si on n'aime pas les animaux, ben... Voilà. Les gens qui n'aiment pas les animaux, ben je ne les aime pas. Et voilà. C'est comme ça. Mais ça vous apporte un bien-être. Mais qui est impressionnant. Je veux dire, moi, à la base, j'avais qu'un chien. Bon, maintenant, même si c'est le chien de ma fille, je ne dirais jamais que c'est le mien. Mais j'ai très souvent les deux en même temps. Mais c'est démultiplié. Alors déjà, qu'à la base, avec un seul, c'était énorme. Mais avec deux, mais c'est waouh, quoi. Et ça vous apporte. Et moi, je vois notamment... Alors, moi, copain, viens mon chien. Viens mon bébé. Non, ben non, il restera à côté. Mais je ne verrai pas sur la vidéo. Et lui, il est peut-être un peu trop jeune. Mais s'il naît qu'il y a un an de plus, elle a deux ans. Une fois, notamment, elle m'a vu pleurer. Mais ça a été impressionnant. Parce qu'elle a compris immédiatement que je n'allais pas bien. Donc, tout de suite, il a fallu qu'elle vienne. Et puis, elle a essayé vraiment de faire le maximum et tout. Et pour moi, c'est... Donc, c'est pour ça, si vous êtes tout seul. Et bon, je vous dis, un chien, non, ce n'est pas forcément évident. Surtout, je vous dis, si on n'a pas de jardin. Mais prenez un chat, quoi. Mais prenez un animal à tout prix. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il vous rendra. Et puis, ils n'attendent rien au retour. Mais c'est formidable. Moi, là, je vais vous faire un plaidoyer pour les animaux, quoi. Voilà. Pour moi, c'est... C'est un chien, ouais. Non, c'est un chien, un chat aussi. J'ai peut-être une préférence pour les chiens. Mais j'adore les chats aussi. J'en ai eu énormément, de toute façon. Voilà. Mais prenez un animal. Alors, je ne dis pas, peut-être qu'un rat. Pour certains, bon, je n'en ai jamais eu. Bon, c'est mignon, les rats. Mais je ne me sens pas d'en avoir. Mais pourquoi pas. Mais prenez un animal, quoi. Ça sera... Vous ne pouvez pas vous imaginer comment vous vous sentirez moins seul. Et, notamment, si vous pouvez l'adopter en SPA, refuge ou autre. En plus, si vous en sauvez un, alors là, c'est encore mieux, quoi. Ce n'est pas la peine d'en acheter. Donc, voilà. Donc, rien de bien neuf. Sauf que, voilà. J'attends le remède miracle qui fera que, voilà. J'arrive à retrouver des neurones. Mais je pense que maintenant qu'ils sont partis, ils reviendront plus. Donc, voilà. Donc, bon, désolée. Je ne vous ai rien appris de particulier. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Vous souhaitez un très bon week-end. Et puis, aussi, je sais que la dernière fois, j'avais dit qu'il fallait que je parle de quelque chose. Bien sûr, j'ai oublié. De toute façon, maintenant, mais... Enfin, ça fait déjà quelques mois. Mais c'est impressionnant. Je pense à quelque chose. Si je ne vous le dis pas immédiatement. Mais ce n'est même pas... J'ai oublié au bout de 5 minutes, 10 minutes, 2 heures. Non. J'ai oublié dans la seconde. Si quelqu'un me coupe la parole, c'est fini. Après, je ne retrouve pas ce que je voulais dire. Donc, c'est cool. Alors, on vous dira bêtement que ça ne devait pas être intéressant. Si, si. Des fois, c'était intéressant. Mais j'ai oublié. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, si. Voilà un truc que je voulais dire. Ah, ouh, quand même. La dernière fois, je vous avais posé la question de savoir par rapport à l'AH et par rapport au statut d'auto-entrepreneur. Donc, déjà, première chose, un immense merci à tous ceux qui m'ont répondu. Donc, ça, déjà, c'est cool. Donc, oui, on peut cumuler les deux. Ça, je m'en doutais. Il y a des seuils à franchir. Enfin, pas à franchir. Voilà. Maintenant, moi, j'avais une idée en tête. Bon, moi, je pense que je ne vais pas le mettre en place pour plusieurs raisons. Enfin, bon, c'est comme ça. On verra bien un jour. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Voilà. J'avais oublié qu'il fallait que je vous remercie. Bon, bah, c'est ce que je vous souhaite. Donc, plein de gros bisous. Je ne vous dis pas à très bientôt parce que je ne sais pas. Si je vais peut-être essayer, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Question. Enfin, là, ça fait déjà huit minutes que je vous parle. Alors, il y en a, ils sont partis. Mais est-ce que, parce que vous savez, sur YouTube, on peut faire ce qu'ils appellent des shorts. C'est-à-dire que c'est des vidéos très, très courtes. Ça doit être peut-être moins d'une minute. Je ne sais plus. Et ça, moi, je peux vous proposer, à ce moment-là, d'en faire très souvent. Une à deux fois par semaine. Donc, comme moi, il y a quelques années. Mais en short. C'est-à-dire juste pour vous dire, pour vous faire un coucou. Voilà, ça va bien. S'il y a quelque chose de plus important, ok, je ferai une vidéo plus longue. Mais est-ce que vous seriez ok pour voir ma tête un peu plus souvent, comme je vous dis au tout début, et que je fasse donc des petits shorts. Voilà. Vous me dites. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon week-end. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. J'espère. Bisous.